C'est une histoire de rencontre d'abord entre trois personnes, trois amis. C'est aussi l'histoire d'une rencontre entre un lieu historique, un cadre exceptionnel et la modernité par le fait d'organiser un festival à la française avec uniquement des DJ français de renommée internationale. C'est aussi une expérience à vous faire vivre chaque année autour de la réinvention de la fête nationale qu'est le 14 juillet en proposant en plus des concerts, des shows-lumières sur les façades du château et des feux d'artifice. Cocorico rentre dans sa troisième édition et on est hyper heureux. Chaque année c'est un nouveau challenge, des nouveaux défis pour essayer de renouveler un petit peu le concept et proposer des nouvelles choses à nos festivaliers surtout. Cette année il y a une belle grappe de nouveautés. On peut citer un peu pêle-mêle le perchoir pour les Very Important Cocos qui vont avoir accès à une terrasse de 260 m² perchée à 4,50 m² du sol pour avoir une vue imprenable sur le château. On peut également parler de la nouveauté majeure d'ailleurs c'est effectivement les deux jours. Donc on a vendredi et samedi soir, donc deux belles soirées électro avec deux belles programmations. On va également avoir deux feux d'artifice, un feux d'artifice par soir le vendredi et le samedi. Et nous ouvrons également pour occuper nos festivaliers le samedi dans la journée autour du Cosson qui est la rivière qui alimente notamment les douves du château. Donc juste de l'autre côté de la route, un village gratuit ouvert à tous où on espère pouvoir en fait réconcilier aussi un petit peu les différentes générations autour de l'électro. Il y aura des jeunes talents qui se produiront sur une scène un peu sous forme de talent show. Il y aura également de nombreuses animations tout au long de l'après-midi qui se relieront à proximité du camping et de la piscine Le Cube où notamment les personnes pourront bénéficier d'un tarif réduit à 2 euros durant tout le week-end. Le fait de passer sur deux jours nous permet également aussi d'investir et notamment sur les solutions qu'on dit cashless qui permettaient de réduire l'attente et d'éviter en fait que les festivaliers se baladent en permanence avec leur portefeuille. Donc là en fait tout simplement avec l'aide d'une carte ils vont pouvoir consommer sur l'ensemble du site du festival que ce soit la nourriture ou les boissons et ainsi être libérés de tous les tracas de perdre ses papiers, sa carte d'identité, etc. grâce au cashless et aussi beaucoup moins d'attente. Donc c'est un investissement qui a été attendu et qu'on a réalisé cette année en 2019. Pour la troisième édition de Cocoréco Electro on va accueillir des grands noms de la musique électronique. Le vendredi, The Avener, Yuxsec, Jabberwookie de 20h à 2h du matin. Le samedi on va accueillir Joe Keys, vainqueur du DJ Castorléans Olsik, Mozambo, Maëva Carter, Môme, Fakir, Joachim Garo. On a pu diversifier la programmation en alliant plusieurs types de musique électronique tout au long de ces deux jours de show. Des lives sont attendus avec de la pyrotechnie sur scène, des effets spéciaux, des scénographies assez conséquentes. On est très contents d'accueillir ces artistes au château de la Ferté-Saint-Aubin qui est quand même un lieu extraordinaire et là où on va mixer la musique électronique et le patrimoine en alliant un show pyrotechnique et visuel complètement hors du commun. On vous donne rendez-vous le 12 et 13 juillet au château de la Ferté-Saint-Aubin pour la troisième édition de Cocoréco Electro. On vous attend nombreux pour une nouvelle expérience inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada